Générique Bonjour à tous et bienvenue sur BacFM 106.1 dans A quoi qu'on joue votre émission mensuelle sur le jeu et sur l'actualité ludique de la région de Nevers. Je suis Daoud du Conservatoire du jeu et j'animerai cette émission. Comme vous le savez sans doute, tous les mois je reçois un ou une invitée qui vient nous parler de son actualité ou partager avec nous sa passion. Aujourd'hui je reçois de nouveau Fanny Berthaud, membre de l'association Le Conservatoire du jeu, mais aussi notre spécialiste maison des jeux de plateau familiaux. Bonjour Fanny ! Bonjour ! Comment vas-tu ? Ça va ! Bienvenue de nouveau dans A quoi qu'on joue. Tu étais déjà venue nous voir dans l'année et l'année dernière pour nous parler de jeux de plateau familiaux. Oui. Et de jeux d'ambiance. Et alors aujourd'hui tu viens pour une émission un peu spéciale, on a décidé d'appeler cette émission la valise RTL. Oui c'est ça. Réellement très ludique, donc une valise amenée pour les vacances. Alors avant de parler de tes bagages Fanny, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs s'il te plaît ? Ok, alors du coup je m'appelle Fanny, j'ai 28 ans, je travaille dans un magasin de jeux. D'accord. Et je suis au conservatoire du jeu depuis environ deux ans maintenant. Oui, j'aurais même dit trois moi. Même trois peut-être, oui c'est ça, le temps passe vite. Et donc tu aimes beaucoup jouer ? Oui. Alors tu es très jeu de plateau ? Oui, oui, oui. Tu as d'autres pratiques ludiques ? D'ailleurs tiens, chaque mois je pose une question à mes invités, je leur dis, tu sais que l'émission s'appelle A quoi qu'on joue ? Oui. Et bien alors toi, à quoi tu joues ? Donc tu nous disais les jeux de plateau. Oui, je fais toujours aussi du jeu de rôle. D'accord. Et toujours du GN, donc jeux grandeur nature. Très bien. Et puis après, tous les jeux extérieurs aussi, où on peut profiter du soleil surtout en ce moment. On peut dire que tu es une vraie amatrice de toutes les activités, de loisirs, enfin tout ce qui est un peu ludique en fait, tout ce qui est divertissement, tout ça. Oui. Oui ? Et alors en jeu de plateau en ce moment tu joues à quoi ? Alors, à l'île des chats. L'île des chats, alors c'est quoi l'île des chats ? Alors, c'est donc un jeu sur table. Oui. Donc en fait chacun va avoir un bateau. Oui. Et le but du jeu c'est de sauver un maximum de chats sur une île. Oui, c'est mignon. Et donc tu vas devoir récupérer des chats qui ont des certaines formes, donc ça fait un peu penser aux Tetris. Oui. Et tu vas devoir réussir à les placer sur le bateau. Et en plus de ça, tu auras des petits challenges à faire, genre cacher tous les rats du bateau. D'accord. Ou remplir toute une salle. Et j'en ai fait une ou deux parties aussi, mais je crois qu'on les a faites ensemble d'ailleurs. Moi, ce que j'ai trouvé fun dans le jeu, c'est que dans le bouchon de la boîte de jeu, il y a comme une cible de dessinée avec écrit « Votre chat peut se coucher là ». Et moi, je sais que j'ai des chats à la maison. Quand on fait un jeu de plateau, effectivement, on les retrouve souvent dans la boîte du jeu. Là, l'éditeur a fait un marquage pour que le petit minou de la maison puisse s'installer dans la boîte, c'est marrant. Oui. Et alors, tu joues à autre chose que l'île des chats en ce moment, tu ne fais pas que ça ? Oui, je fais aussi, je joue pas mal au Unlock en ce moment. Oui, alors Unlock, tu peux nous expliquer ce que c'est si on a des auditeurs qui ne connaissent pas ? Alors, je cherche mes mots. Je t'en prie. Le Unlock, ça ressemble un peu à du S4 Game, mais sur table. D'accord. Donc, en fait, au lieu d'être dans une pièce à tout fouiller, tout retourner, on a des cartes. Donc, sur ces cartes, on va trouver des indices qui vont nous donner des chiffres qui sont écrits sur d'autres cartes. Et puis, au fur et à mesure du jeu, on va avancer en cherchant les chiffres. On va avancer et prendre des nouvelles cartes. Voilà, en faisant une enquête, en menant une enquête. Et c'est un jeu qui fonctionne avec une application mobile. Donc, du coup, on a l'application mobile à côté qui nous fait à la fois le timer, à la fois l'ambiance musicale. Et puis, à la fois, toutes les petites interactions qui font qu'Unlock, c'est des jeux, des parties qui sont fun. Oui, et puis, on se prend bien au jeu, on se met dans l'ambiance très facilement. C'est vrai que c'est bien. Si vous n'avez jamais essayé Unlock, ça vaut le coup de faire une partie, de tenter une aventure. Par contre, attention, Unlock a ce défaut de n'être jouable qu'une seule fois. Puisque quand on achète une boîte de jeux, on a trois aventures malgré tout dedans. Mais une fois que l'aventure est faite, on connaît les solutions, on connaît l'aventure. Il n'y a pas de réel intérêt à la rejouer plus tard. C'est ça. Peut-être dans dix ans, il faut mettre la boîte au grenier. Ou alors, ça peut être une bonne occasion en se disant, tiens, cette boîte-là, je l'ai adorée. Je sais que telle personne va l'adorer. Un cadeau. Non, mais c'est vrai qu'on peut les acheter d'occasion et en très bon état pour pas cher. Du coup, pour ceux qui cherchent des jeux, Unlock, c'est une licence qui effectivement, comme on ne peut jouer qu'une seule fois, alors je dis une fois ou deux, parce que si on prête sa boîte, les copains peuvent jouer avec. Mais du coup, on trouve des jeux qui sont récents, d'occasion et qui ne sont pas trop chers. Parce que les gens qui achètent des boîtes neuves essayent parfois de rentabiliser l'achat en la revendant une fois les scénarios faits. C'est très probablement pour en prendre une autre. Alors Fanny, aujourd'hui, tu es venue nous donner des conseils sur les jeux à emmener en vacances. Oui. Eh bien oui, parce qu'on est au mois de juillet, c'est bientôt le mois d'août. Alors certains ont de la chance, sont déjà en vacances ou sont déjà peut-être même sur leur lieu de vacances. Mais il y en a d'autres qui partent au mois d'août. Alors, quel que soit le moment où vous allez partir, avec Fanny, on va tenter de vous donner quelques conseils pour faire donc ce qu'on a appelé la valise RTL. Alors, la valise RTL, c'était un jeu à l'origine. Mais là, ce sera RTL réellement très ludique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept, Fanny ? Tu veux nous parler de tes bagages alors ? Oui. Alors, ça faisait plusieurs années que je pars en vacances. Et puis à chaque fois, quand il pleut ou bien quand on a un petit temps mort, il nous manque un petit truc. Et cette année, je me suis dit, je me fais une valise de jeu. D'accord. Et je me suis dit, pourquoi pas partager cette idée avec d'autres personnes et donner des idées de jeux qu'on peut emporter facilement, qui ne prennent pas trop de place et puis qui peuvent facilement être sortis à n'importe quel moment de la journée. Ah, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause musicale avec un petit air en tétant pour que les gens puissent bien le garder en tête. Et ensuite, on parle de tes bagages. Allez, c'est parti avec Pierre Perret, les jolies colonies de vacances. Les jolies colonies de vacances Merci, maman, merci, papa Tous les ans, je voudrais que ça recommence Luc-a-di, a-di, a-da Je vous écris une petite bafouille Pour pas que vous vous fassiez de mourons Ici, on est aux petits oignons J'ai que huit ans, mais je me débrouille Je tousse un peu à cause qu'on avale La fumée de l'usine d'à côté Mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale Les jolies colonies de vacances Merci, maman, merci, papa Tous les ans, je voudrais que ça recommence You can, 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 you can Becté, on nous met à l'aise C'est vraiment comme à la maison Les faillots, c'est du vrai béton J'ai l'estomac comme une falaise Le matin, on va faire les poubelles Les surveillants sont pas méchants Ils ronflent les trois quarts du temps Vu qu'ils sont ronds comme des queues de pelle Les jolies colonies de vacances Merci, maman, merci, papa Tous les ans, je voulais que ça commence You can, you can, you can, you can, you can, you can, you can Hier, j'ai glissé deux sur une chaise En faisant pipi dans le lavabo J'ai le menton, un guidon de vélo Et trois canines au père Lachaise Les punitions sont plutôt dures Le pion il a pas son pareil Il nous attache en plein soleil Tout nu barbouillé de confiture Les jolies colonies de vacances Merci maman, merci papa Tous les ans je voudrais que ça commence You can die, hey die, hey là Pour se baigner c'est le coin tranquille On est les seuls, personne y va On va se tremper dans un petit bras Où sortent les égouts de la ville Parait qu'on a tous le typhus On a le pétrus tout boutonneux Et le soir avant de se mettre au pieu On compte à celui qu'on aura le plus Les jolies colonies de vacances Merci maman, merci papa Tous les ans je voudrais que ça commence You can die, hey die, hey là Je vous envoie mes chers pères et mères Mes baisers les plus distingués Je vous quitte là, je vais voir ma fiancée Une vieille quand au moins c'est d'hiberge Les petits on n'a vraiment pas de chance On nous fait jamais voyager Mais les grandes filles vont à Tangier Dans d'autres colonies de vacances Les jolies colonies de vacances Merci maman, merci papa Tous les ans je voudrais que ça recommence Et voilà, c'était Pierre Perret Avec les jolies colonies de vacances Alors Fanny, je te demanderais bien Pourquoi tu nous as emmené cette chanson Mais j'ai une petite idée Avec une émission spéciale vacances Je trouve que ça colle bien aussi C'est que tu as un petit crush avec Pierre Perret ? Non Il va être déçu s'il nous écoute Alors Fanny, tu nous as fait plusieurs sélections de jeux Pour ta valise Je te propose qu'on commence par la sélection de jeux traditionnels Que tu nous as fait Alors qu'est-ce que tu mets dans ta valise En jeu traditionnel Fanny ? Alors en jeu traditionnel Je mets le molki D'accord, le molki Le molki je pense que tout le monde connait aujourd'hui Le molki, c'est les quilles finnoises Ou polandaise, finnoises C'est un jeu qui date de 96 C'est pas un vrai jeu traditionnel ancien En fait, ça a été inventé il n'y a pas si longtemps Et je pense que si vous allez sur la plage Ou dans les prairies Où il y a du monde pendant les vacances Vous tomberez forcément sur quelqu'un qui joue au molki On rappelle à quoi ça ressemble pour les gens qui nous écoutent Qui ne connaissent pas ? Oui, c'est 12 quilles en bois Avec les chiffres de 1 à 12 dessus Et un bâton en bois Qu'on va jeter sur ces quilles Et la règle du jeu ? Alors, le but du jeu Atteindre 50 points Sans les dépasser Sinon on retourne à 25 points Ouais, c'est dur Et donc jeter ce bâton sur les quilles Donc si vous faites tomber une quille Vous allez recevoir le nombre de points inscrits dessus D'accord Si vous en faites tomber 4 par exemple Vous recevrez le nombre de points 4 Égal au nombre de quilles tombées Oui, c'est ça Oui, donc l'idée c'est qu'on essaye de faire des chiffres piles Pour atteindre 50 points Qu'à ce moment-là, il faut viser pour faire tomber qu'une seule quille Il n'y a pas tout un tas C'est ça Et donc le petit truc en plus qui est sympa C'est que les quilles vont s'écarter au fur et à mesure Puisqu'on ne les remet pas à leur place initiale Mais on les remet à la place où elles sont tombées Ah oui, effectivement, le jeu bouge Oui, c'est ça Et oui, les quilles, on les replace On les remet debout là où il y a la tête de la quille Donc ça va forcément les déplacer au minimum De la longueur de la quille C'est ça Et effectivement, ça permet de les écarter pour faire des tirs un peu ciblés Et tout ça Et alors, t'es doué au molki ? Non, pas vraiment Bon alors le molki Ensuite Le cluster Le cluster Qu'est-ce que c'est le cluster ? Je ne sais pas, je crois qu'on n'en a jamais parlé ici C'est possible Il n'est pas si vieux que ça le cluster Donc en fait, c'est un jeu d'aimants Et donc, il vous faut juste les aimants et une ficelle Donc c'est pas mal Parce que c'est un jeu qui ne se salit pas déjà Donc on peut vraiment emmener partout aussi Et donc en fait, le but, c'est de se débarrasser de tous ces aimants Donc vous avez cette ficelle Vous posez vos aimants au milieu de la ficelle Chacun votre tour Et si jamais votre aimant, il aimante Il attire un autre aimant Vous ramassez le nombre d'aimants qui se sont attirés Mais attention, quand vous ramassez Vous avez d'autres aimants qui peuvent arriver Et ceux-là aussi, il faut les prendre Et le but du jeu, c'est effectivement C'est de ne plus avoir des mains dans la main Et bien, c'est un jeu qui était sorti en Kickstarter Je ne sais pas, je dirais il y a 3 ans, peut-être 4 Et moi, je l'avais déjà repéré en Kickstarter à l'époque Mais je n'avais pas commandé en Kickstarter Et je l'ai trouvé en boutique il y a 2 ans, peut-être même pas Ouais, ouais Et ouais, c'est addictif C'est pas mal C'est vrai que ça tient dans la poche C'est vraiment pas encombrant Dans un sac de plage, ça ne prend pas de place du tout C'est fourni d'ailleurs avec une petite pochette en tissu Comme plein de petits jeux qu'on peut transporter maintenant Et ouais, on peut y jouer dans le sable On peut y jouer n'importe où C'est ça Je crois que... Et alors les aimants, c'est vraiment surprenant C'est des aimants qui sont très puissants Ouais, ouais, ouais Et du coup, on peut repousser les pièces Pour essayer de ne pas qu'elles se collent On peut les attirer dans un sens et repousser dans l'autre Non, c'est vraiment bien fait On fera peut-être un petit big up de conseil à la fin Mais moi, Cluster, si je devais le recommander Je le recommanderais Ouais, ouais, ouais Alors ensuite, Fanny Ensuite, les incontournables Un paquet de cartes Bien sûr, bien sûr Pensez à emmener un paquet de cartes Même si vous dites Je connais pas bien les règles d'un jeu de cartes Je crois que vous tapez jeu de cartes Sur votre téléphone, sur internet Et vous allez trouver des tas de règles Alors moi, ce que j'aime bien C'est prendre un paquet de jeux de tarot Parce que comme ça, il y a juste le cavalier à enlever Si on n'en a pas besoin Ouais, d'accord Et ça nous fait un paquet de cartes normal Et comme ça, on a toutes les cartes qu'il nous faut Pour faire n'importe quel jeu C'est mieux que de se balader avec toute la mallette de pocket Ouais, c'est ça Et puis, le second incontournable aussi C'est 5D Évidemment, évidemment Ça peut paraître tout bête Mais partir avec 5D en vacances Ça me paraît pas mal aussi Alors, à quoi on peut jouer avec 5D ? Alors, vous avez le jeu connu de tout le monde Je pense le Yams Connu aussi sous le Yadze Voilà, le Yadze Encore une fois, il faut une grille pour jouer au Yams Ou au Yadze Mais encore une fois Google, internet Vous allez la trouver Vous la recopiez sur une feuille de papier Et on les jeunesse C'est ça Et puis, le 5000 Où là, il y a juste besoin d'un papier Puis d'un stylo Ouais Et encore une fois, c'est des règles 2D Qui se trouvent très très facilement Il y a aussi le 421 Et tout un tas d'autres jeux Là qu'on n'a pas forcément en tête tout de suite Mais c'est vrai que la liste possible des jeux à faire avec 5D Va être aussi longue que la liste des jeux à faire avec Descartes Clairement Donc ça, c'était la sélection des jeux traditionnels Donc là, on est sur une toute petite valise Je veux dire, le plus encombrant, c'est le Molky À la limite, on le met dans le coffre de la voiture Mais les trois autres, en taille, c'est tout Rikiki Oui, c'est ça Alors ensuite, tu nous as proposé une sélection de jeux de plateau Qui se joue à deux Oui Pour les vacances en amoureux, ça ? Oui, en amoureux ou quand on se débarrasse des enfants Qui vont à la piscine ou qui font la sieste Ah oui, 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 oui J'aurais pas utilisé les termes de débarrasser Mais oui, 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 d'accord, d'accord Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme jeu à deux ? Alors, un jeu que j'affectionne beaucoup, c'est le Gepour Gepour, qu'est-ce que c'est Gepour ? Alors, Gepour, c'est un jeu de cartes Oui Vous allez jouer les marchands D'accord Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points possible Donc, les points sont sur des petits jetons Et donc, en fait, ça va être un jeu d'échange Où vous allez échanger vos cartes qui représentent Par exemple, des plantes, de la fourrure, etc Oui, oui, des matériaux à vendre On a une main de cartes, il y a des mains communes Et on fait des échanges avec les cartes communes Et puis, c'est celui qui cumule le plus de matières premières C'est d'un même type, je crois Oui, c'est ça Après, système de points classiques de jeu Et effectivement, plus de points à gagner C'est un jeu qui est très facile à sortir en avion Ou dans le train aussi Donc, qui ne prend pas beaucoup de place Et c'est pour ça que c'est un petit peu Oui, là, on n'est plus du coup sur des jeux amenés à la plage On est sur des jeux où il y a un tout petit peu de matériel C'est mieux de jouer sur, effectivement, d'avoir Une table ou un équivalent de table Pour pouvoir jouer Mais encore une fois, le Gepour, ce n'est pas un jeu très encombrant C'est une petite boîte de jeux de plateau Et puis, c'est vrai qu'il est bien Il est vraiment très bien Moi, j'ai fait deux, trois parties Les parties ne sont pas trop longues On est sur 20, 25 minutes Peut-être même moins quand on a bien saisi les règles Et c'est vrai que ça tourne bien et que c'est sympa Ce que j'aime beaucoup aussi avec ce jeu, c'est Suivant l'âge, tu vas penser différemment pour jouer Tu vas avoir une stratégie différente Et du coup, même si tu es un adulte Qui joue contre un enfant de 8 ans ou de 7 ans Tu peux te retrouver à perdre Parce que sa stratégie va te déstabiliser Donc, en fait, tu ne t'ennuies pas Même contre un enfant Ou une personne plus âgée Ce qui peut être bien Parce qu'effectivement, sur certains jeux Parfois, on sent un décalage Ce qui est normal quand on a des règles un peu compliquées Quand on a un petit bout de chou de 7 ou 8 ans On ne peut pas forcément intégrer toutes les règles Aussi vite qu'un adulte C'est ça Mais oui, effectivement, celui-là Ça met un pied d'égalité pour tous les joueurs Les chances de départ sont les mêmes C'est vrai que c'est bien fait Alors ensuite, après j'ai pour Qu'est-ce que je rajoute dans ma valise ? Le Tea for Two Qu'est-ce que c'est que Tea for Two ? Alors, c'est un jeu Donc déjà, au niveau des images Ils sont inspirés de Alice au Pays des Merveilles Et donc, le but du jeu C'est d'avoir le plus de tasses de thé Pour soi D'accord Donc, en fait, ça ressemble un peu à une bataille Parce que vous avez des cartes plus ou moins fortes Si votre carte est plus forte Vous pouvez faire des actions Donc, soit récupérer des jetons Pour vous permettre d'avancer Ou bien avancer directement Sur votre plateau Qui représente les tasses de thé Donc, ce que je trouve sympa C'est qu'ils se sont un peu inspirés Donc, de la bataille fermée Qu'on connaît tous Mais, il y a d'autres cartes Qui vont être là pour apporter Le petit truc qui manque à la bataille fermée Parce qu'on en a marre de jouer tout le temps à cette bataille Oui, donc en fait, on a de nouveau un matériel de jeu Et ça revisite les règles de la bataille C'est ça, c'est ça Il y a des petits trucs qui vont faire un peu de piment Il existe un autre jeu comme ça Qui revisite les règles d'un grand classique Qui s'appelle Tempête sur l'échiquier Où on prend effectivement en échiquier Les règles des échecs normales Donc, pour ceux qui savent jouer aux échecs Le début de partie est exactement le même Sauf qu'en plus, on a une main de carte Et ces cartes font des effets Complètement hallucinants sur le plateau Et vont venir complètement modifier Les règles des échecs Et les stratégies de jeu Qu'on trouve classiquement dans les échecs Par exemple, on peut miner une case Donc, dès qu'il y a un pion Qui va passer au-dessus de la case Le pion, il explose Donc, il est sorti du jeu sans avoir été mangé Il y a une carte, je crois, qu'elle s'appelle Assassin Et effectivement, on a un de nos pions Qui devient un assassin Et s'il se met à côté d'une autre pièce Il la tue automatiquement d'un coup de revolver D'accord Donc voilà, ça revoit complètement les échecs C'est marrant comme tout Et ça doit ressembler un petit peu à T-For-2 Pour la bataille Pareil, T-For-2, c'est un peu comme j'ai pour Ça ne prend pas beaucoup de place sur une table Donc on peut l'emmener en avion ou en train Et encore une fois, dans les bagages, c'est bien Parce qu'une fois qu'on a fait toutes ces valises Il y a des gens qui disent On n'emmène pas forcément de jeu Parce que le coffre est plein Là, on est sur des propositions de jeu Qui ne prennent pas de place Ce n'était pas forcément de nos critères Pour vous proposer des jeux Mais c'est vrai qu'il faut y penser Oui, c'est ça On n'emmène pas sa grosse boîte de terraforming Mars Pour partir en vacances C'est toujours un peu encombrant Je suis sûr qu'il y en a qui le font Et vous avez bien raison Mais sinon, c'est vrai que les petites boîtes Et puis ça peut être l'occasion Quand on aime bien du gros jeu De se faire un petit peu du jeu d'ambiance Pendant les vacances On peut jouer avec les copains qui ne sont pas joueurs La famille Enfin bon C'est un petit avantage Alors ensuite Après, j'ai pour T-For-2 Qu'est-ce que je rajoute dans ma valise, Fanny ? Le Skyjo Le Skyjo Alors, je dis ça comme ça Parce que le Skyjo, ça ressemble un peu à Uno On en a déjà parlé, je crois Moi, je sais que la première impression avant d'y jouer C'était ça ne me donne pas envie d'y jouer Ça ressemble trop à Uno Et depuis qu'on a essayé On y joue presque toutes les semaines Oui, c'est un jeu très très addictif Moi, je sais que partout où je l'emmène On me le réclame Alors, tu nous expliques rapidement Comment ça fonctionne le Skyjo, s'il te plaît ? Alors, on a chacun 12 cartes retournées Face cachée devant nous Oui On en retourne 2 Le but du jeu, c'est d'avoir le moins de points possible Par rapport à tous les autres autour de la table Et pour ça, en fait On va échanger nos cartes Avec une pioche fermée et ouverte Donc, les cartes vont de moins 2 à plus 12 D'accord Et en plus de ça, on peut réussir à se débarrasser complètement d'une colonne Si on arrive à faire, par exemple, une colonne de 12 Ce qui fait 36 points au moins Bien sûr C'est intéressant des fois Bien sûr, bien sûr Donc, c'est un peu stratégique parce qu'on va faire attention à ce que l'autre a sur notre gauche Pour éviter qu'il se débarrasse de cartes comme ça Donc, on va des fois garder notre 12 Parce qu'on sait que l'autre, il l'attend à gauche Et puis, ça va trépigner en disant Mais tu me le donnes ce 12 Mais un jeu très addictif Et super sympa pour toute la famille Addictif, effectivement Les parties sont vraiment rapides 10 minutes, la partie, elle est faite Et en plus, on peut jouer à beaucoup C'est-à-dire 6 ou 8 joueurs, je sais plus au maximum Mais ce qui n'empêche pas Enfin, même 6, ça fait déjà une belle tablée Et la partie n'est pas beaucoup plus longue Enfin, comme on ne joue pas sur le jeu des autres On ne joue que sur le sien La seule action qu'on a à faire, c'est piocher Et garder ou changer une carte Et se défausser Et ensuite, c'est un autre joueur Ça va très vite Une fois qu'on a saisi la mécanique Et elle est faite pour être saisie vite C'est ça C'est une bonne alternative à tous les gens Qui jouent effectivement au Uno Par exemple, ou au Milba, on est en vacances C'est aussi un jeu de cartes Le matériel ressemble vraiment beaucoup au matériel du Uno Du coup, c'est un peu repère On a des cartes numérotées avec des couleurs Beaucoup de qualité, le Sky Show Et si vous partez en vacances en famille Tous les membres de la famille peuvent jouer C'est ça Des enfants ou grands-parents C'est vrai que c'est à la portée de tout le monde encore une fois Et alors, pour finir Dans cette sélection de jeux à deux Fanny me regarde d'un drôle d'air Elle a oublié son quatrième jeu Alors Fanny, tu m'avais dit qu'on parlait de Patchwork Eh oui, Patchwork Ah bah oui, mais c'est vrai celui-là C'est un jeu qui fait perdre la mémoire, Patchwork Alors qu'est-ce que c'est Patchwork ? Patchwork, lui il prend un peu plus de place quand même sur la table D'accord Il fallait bien qu'on vous en mette un encombrant quand même Alors encombrant sur la table Mais toujours dans la valise Il ne prend pas beaucoup de place non plus C'est une petite boîte carré Un peu plus grosse que les autres quand même C'est vrai Donc en fait, chacun a un plateau Le but du jeu, c'est de poser des pièces sur son plateau Et de remplir le plus possible son plateau Pour avoir le moins de points possible à la fin D'accord Pardon, le plus de points possible Ah oui Donc pour ça, les points sont représentés par des petits boutons Que vous allez gagner au fur et à mesure Donc les pièces que vous allez prendre Ça ressemble un peu aussi au Tetris C'est vraiment les mêmes formes que le Tetris d'ailleurs Oui, c'est comme si on faisait des coutures d'ailleurs Enfin, on mettait des pièces sur un tissu Des pièces de coutures, voilà Et donc sur ces pièces-là Des fois, vous avez des boutons Et des fois, non Mais elles peuvent prendre plus de place sur le plateau Donc ça peut être des fois plus intéressant aussi Oui, oui, oui Effectivement, il y a une règle qui dit que Selon comment tu avances C'est toi qui joues en premier ou pas C'est ça, voilà Donc un jeu qui est rapide en plus C'est 30 minutes à peu près la partie Oui, ça dépend du nombre de joueurs A deux, j'ai vu même plus court J'ai vu des parties se faire en 20 minutes à tout casser Oui, ça peut prendre vite fin Comme moi, en fait Ça dépend vraiment de Comme sont placées aussi les pièces Parce qu'en fait, les pièces Vous allez les placer tout autour du plateau Où vous avancez vos pions Et on les place au hasard Donc suivant comment elles sont placées La partie va être plus rapide ou non Parce qu'on va plus ou moins avancer rapidement sur le plateau Moi, j'ai fait deux parties pour tester celui-là Il y a quelques semaines J'arrive pas à gagner Je suis nul à patchwork Fanny, je te propose que nous fassions une deuxième coupure musicale Et que nous revenions pour la dernière sélection Qui est les jeux à jouer en famille Oui Alors, on fait une petite pause On se retrouve avec Collectif 13 Et Place au Soleil, c'est parti Si tu cherches une place Si tu cherches une place, elle est là au soleil On le veut, on peut faire autrement On est différent, y'a pas de délai, pas de coup d'essai Je l'avais dit Et on peut, c'est si facile Danser un ballet Danser un ballet, violonceles et archer Marcher sur un fil Et on court Vers les plus belles îles C'est alors que nos rêves sont devenus concrets En un battement de cils Fini la grisaille Le béton, moi j'me taille Je veux une place au soleil Les doigts d'pieds en éventail Oubliez le quotidien qui me tient par la main Brisez la routine pour de nouveaux chemins On t'emmène, rejoins-nous On est là, pas bien loin On barrait un peu fou Mais t'inquiète, tout va bien M'rahmab, écoute fatal Mi casa, tout casa du soleil On t'en donne même si on s'connait pas Si tu cherches une place Elle est là au soleil Oh 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 Elle est là, elle est là Si tu cherches une place Elle est là au soleil Oh 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 Elle est là, elle est là Un jour la caresse d'une bus sur le visage Brise ta routine, te fait prendre le virage Tracer la route, croire au mirage Emprunter le sentier étroit des idées larges Y crois-tu vraiment que les reflets de l'argent T'éblouiront, te réchaufferont autant Que les rayons bienveillants du grand disque Allez, sort de la zone de confort Viens prendre le risque Quittons la ville et ses sillolettes Stop, le jogging au bord d'un périphérique Bye bye, le système, le sillolette On va chercher un rôle plus exotique Si tu cherches une place Elle est là au soleil Oh 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 Elle est là, elle est là Si tu cherches une place Elle est là au soleil Oh 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 Elle est là, elle est là Elle est là où tu vas, elle est là où tu veux Où tu te poseras, où le ciel sera bleu Où tu mettra en scène Un monde merveilleux Un monde de lumière, d'extase, d'amour Un monde sans barrière, un monde sans vautour Et tu prendras la peine De rêver en plein jour Elle est là, elle est là, là où tu veux Elle est là où tu coulera comme une eau des vallées Pour inonder les haines Pour effacer les plaies Si tu cherches une place Si tu cherches une place Elle est là au soleil Oh 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 Elle est là, elle est là Y'a pas de trap à gare Ma bataille c'est la paix Pénard à tout égard Sans jamais se défiler Où on assume le rencard Avec la liberté Vivre libre ou mourir Mais ne rien regretter Au routine du voyage Quelle belle traversée De la pluie, des mirages L'hiver de l'été Un peu de décalage Un bon verre d'amitié C'est nous le paysage Elle est là au soleil Et voilà, c'était Collectif 13 Avec la chanson Place au soleil Apportée par Fanny Qui nous a fait notre programmation musicale Aujourd'hui, Place au soleil C'était pour les vacances j'imagine Oui aussi On avait tout un registre musical Qui parle de vacances Les choix n'étaient pas faciles à faire Il fallait bien trancher Alors, il nous reste Une dernière sélection de jeux À mettre dans nos valises Qui sont les jeux pour la famille Alors Fanny, qu'est-ce que tu veux Nous proposer pour les jeux pour la famille ? Alors, jeux pour la famille Il y aura le 6 qui prend Le 6 qui prend Alors, on est toujours sur Tous les jeux qu'on va vous proposer Encore une fois C'est des toutes petites boîtes Et là, vraiment Rikiki 6 qui prend Qu'est-ce que c'est ? Alors, 6 qui prend Le but du jeu C'est d'avoir le moins de vaches possible Ouais, d'accord Donc, vous allez avoir 6 cartes placées sur la table C'est pour les vacances à la campagne Ce jeu-là, nique-moi Et donc, les cartes sont numérotées De 1 à 108 ou 109 D'accord Donc, bien sûr Suivant le nombre de joueurs On prend plus ou moins de cartes Et donc, sur ces cartes Vous avez des têtes de vaches Qui sont représentées Donc, ça peut aller de 1 à 5 Si ma mémoire est bonne Et donc, vous allez placer vos cartes Dans l'ordre croissant des chiffres D'accord Donc, par exemple Vous avez un 10 Un 20 Et un 30 Sur votre table Et vous posez La 26 Vous allez poser Votre carte devant le numéro 20 Donc, ça se rapproche plus du 20 Ouais, ouais Et donc, il faut faire attention Parce que Quand vous posez La 6ème carte De la ligne Vous ramassez la ligne Et ça fait des points Et ça fait des points Ça fait des têtes de vaches Donc, des fois Vous arrivez à bien vous en sortir Et avoir 0 têtes de vaches Et puis, des fois Vous vous en sortez Avec une centaine Puisque le but, on rappelle C'est d'avoir le moins Deux têtes de vaches Voilà Donc, un jeu très facile À prendre en main Très rapide à installer Les règles C'est à partir de 6 ou 7 ans Celui-là, je crois 8 ans 8 ans 8 ans pour savoir compris C'est très accessible Alors, on rappelle Quand on dit qu'un jeu Est accessible à partir de 8 ans Votre enfant n'a pas besoin D'avoir 8 ans Tout pile pour jouer Il y a des enfants de 6 ans Qui arriveront parfaitement À jouer ce jeu-là Et puis, peut-être Il y a des enfants plus âgés Qui auront plus de mal C'est une indication Oui, c'est ça L'âge mis sur les jeux de plateau Ce n'est pas comme sur un jeu vidéo Où là, c'est plutôt une restriction Là, on dit Quand un jeu est interdit Au moins de 12 ans Au jeu vidéo C'est qu'on le déconseille Fortement au moins de 12 ans Que ce n'est pas C'est juste un âge recommandé Pour les jeux de plateau Quel que soit l'âge de l'enfant Il pourra tester Enfants et parents On n'oublie pas Les jeux, ce n'est pas fait Que pour les enfants Ce n'est pas réservé Exclusivement à l'enfance C'est aussi pour les parents Donc, le 6 qui prend Grand classique C'est un jeu qui est sorti Depuis pas mal d'années Qui a été rédité plein de fois Parce que ça fonctionne bien C'est ça Ensuite, Fanny Le papayou Ah, le papayou Figure-toi que j'en ai une boîte Je n'ai jamais pris le temps De faire une partie Tu vas pouvoir nous expliquer En détail Ce qu'est le papayou Il faudra qu'on fasse une partie Bah oui, il faudra qu'on fasse une partie Alors, le papayou Je trouve que ça ressemble Un petit peu à la belote D'accord Sauf que ce qui est bien C'est qu'à la belote On est obligé d'être 4 pour jouer Là, au papayou Si vous êtes moins ou plus de 4 Vous pouvez quand même y jouer D'accord Donc, le but du jeu C'est de ne pas avoir Les pailloux D'accord D'où pas pailloux Voilà Donc, vous avez 4 couleurs de cartes Donc, le trèfle Le cœur Le pic Le carreau Ouais Et une cinquième couleur Qui s'appelle le pailloux D'accord Donc, comme à la belote Vous allez jouer Et celui qui pose La carte la plus grosse Sur la table Va ramasser la main Ouais Enfin, va prendre la main Et va ramasser les cartes Donc, les cartes Les cartes des 4 couleurs De base Ne rapportent aucun point Par contre Les pailloux Vont de 1 à 20 Et du coup, vous rapportent De 1 à 20 points D'accord En sachant que le but C'est d'avoir le moins de points Bien sûr Encore une fois Et en plus de ça Vous avez un petit dé à jeter A chaque début de partie Qui va vous donner une des 4 couleurs Et le 7 Et le 7 correspondant à la couleur demandée par le dé Vous donne 40 points Vous donne 40 points Ah d'accord Pas sympa Voilà Donc, un jeu de plis C'est ça Très bien Donc, très facile à prendre en main Moi, je l'ai fait prendre en main A des enfants de 8, 7, 8 ans Qui ont facilement compris les nagues La belote Et de manière plus générale Les jeux Ce qu'on appelle donc les jeux Où il faut faire des plis La règle pour faire un pli Elle est super simple Enfin, voilà C'est vraiment pas compliqué Et pareil, génial Pour autant les vieux que les petits Très bien Alors Et le dernier jeu de ta liste Pour les jeux en famille Le saboteur Le saboteur Qu'est-ce que c'est que le saboteur ? Je sais moi en fait J'y ai déjà joué Mais Fanny, dis-nous Qu'est-ce que c'est que le saboteur ? Donc, le saboteur On l'appelle aussi dans la famille Les nains qui vont à la mine Donc, vous allez être Vous avez différents personnages À jouer Donc, votre personnage va être secret Par rapport aux autres personnes Autour de la table Donc, vous avez les nains Et les saboteurs Donc, le but pour les nains C'est d'aller dans la mine Chercher le trésor Et trouver le trésor Et le but des saboteurs C'est d'empêcher les nains De trouver ce fameux trésor Mais sans se faire prendre Parce que si vous vous faites prendre Et bien, vous êtes très facilement bloqué Par les autres D'accord Et le matériel de jeu Du coup, en fait On peut décrire à quoi ça va ressembler Ce sont des cartes de jeu Ce sont des cartes de jeu Qu'on va assembler Oui, c'est ça Les unes aux autres Et on va créer son tunnel en fait Oui, c'est ça Ces galeries de mineurs Voilà Oui Donc, c'est vrai que le matériel Il a beau être très basique Et très simple Le jeu est quand même joli Oui Le fait est que les cartes s'enchaînent Enfin, il faut une table Encore Là, pour le coup, il faut une table Et c'est vrai que Moi, j'ai déjà fait des parties Où c'est parti dans tous les sens Et que ça s'est un peu étalé Mais vous n'avez pas Enfin, en vacances On a toujours une grande table C'est ça Et puis, ce qui est sympa C'est que Pareil Je dirais que c'est un peu comme le j'ai pour Même si vous avez des enfants en bas âge En face de vous Il y a des enfants qui Savent très bien cacher leur jeu Et des fois, on se fait facilement avoir Par un enfant en bas âge face à nous Alors qu'on pensait l'avoir Avoir bien trouvé qui il était D'accord Alors, j'ai une dernière question pour toi Fanny Au-delà des jeux qu'on a déjà cités aujourd'hui Toi, quand tu vas faire ta petite valise J'imagine que tu vas rajouter Là, on a parlé des jeux en famille Des jeux traditionnels Des petits jeux qui se jouent à deux Mais on n'a pas parlé effectivement Des jeux d'initier Ce qu'on appelle les jeux pour initier Les jeux pour experts Avec des règles un petit peu plus solides J'imagine que toi, tu vas en mettre un ou deux Dans ta valise quand tu vas partir Qu'est-ce que tu vas emmener ? Alors, le chakra Le chakra, qu'est-ce que c'est ? Ah bah oui, pour partir en vacances Il faut bien ouvrir ses chakras C'est sûr Eh bah oui, c'est ça Alors, qu'est-ce que c'est le jeu chakra ? Alors, le jeu chakra Je le trouve sympa Parce qu'il n'est pas trop stressant Et il y a quand même de la réflexion Donc, le but du jeu C'est d'ouvrir tous ses chakras D'accord Ou un maximum Et d'être le premier à avoir ouvert ses chakras D'accord Et donc, ça va avoir un décompte de points aussi Ce qui est sympa, c'est que je trouve le matériel magnifique Oui, c'est ce que j'allais dire Le matériel de jouer soigné Donc, chacun va avoir un plateau devant soi Représenté par une petite fée Qui est vraiment trop belle Et donc, vos chakras vont être représentés Par des petites pierres de couleur Moi, quand j'ai ouvert la boîte la première fois J'ai eu l'impression d'avoir un trésor sous les yeux C'est vrai qu'il y a tout un tas de petites pierres précieuses Alors, en plastique, évidemment Mais elles sont bien faites Elles sont bien faites Ça ne fait pas trop jouer Et puis, elles sont agréables À manipuler quand on joue Puisqu'on n'arrête pas de les placer De les déplacer sur notre plateau de jeu Non, c'est vrai que Alors, on le dit souvent maintenant Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent Qui ne sont pas bien finis C'est-à-dire que les éditeurs l'ont compris depuis longtemps Les auteurs aussi Le matériel de jeu maintenant est toujours soigné Le système de Maple, de Pion On trouve des Maple de toutes les formes De toutes les couleurs De toutes les tailles Enfin, voilà Et à chaque jeu Moi, je sais que Quand on fait les critiques sur Internet On a des critiques écrites Qu'on publie sur Internet Presque toutes les semaines Qui s'appelle On a testé pour vous Le commentaire est toujours le même Sur la qualité du matériel de jeu C'est qu'il est toujours Maintenant ou presque De bonne qualité Et donc Chakra Respecte la règle C'est ça On va dire Et effectivement C'est beau C'est beau et c'est sympa Tu emmènes quoi d'autre Fanny ? Un incontournable Les boules de pétanque Oui mais oui C'est vrai qu'on n'y pense pas Mais les boules de pétanque Voilà Et puis Je vous en ai déjà parlé En début d'émission L'île des chats L'île des chats J'ai emmené D'accord Et bien moi pour ma part Je veux aussi emmener Un truc ou deux en vacances Et moi je vais amener Le palais breton Alors c'est un peu comme Toi les boules de pétanque Oui Le palais breton Faut une plaque en bois Enfin en chaîne très exactement Une plaque en bois Et on a des palais Qui vont remplacer Les boules de pétanque Et c'est les mêmes règles Que la pétanque C'est à dire que On a un palais plus petit Qui remplace le cochonnet Qu'on doit lancer sur la plaque Et ensuite on doit lancer Ces palais sur la plaque Et ce sont les palais Les plus proches Qui vont rapporter des points Au joueur Je trouve que c'est Une bonne alternative A la pétanque Si vous partez En vacances en Bretagne Vous verrez certainement Des gens qui jouent Et il ne faut pas le confondre Avec le palais vendéen Qui est dans la région En dessous Où là on joue Sur une plaque de plomb Avec des petits palais En laiton C'est les mêmes règles Encore une fois Mais le matériel de jeu Est un peu différent Si vous avez l'occasion Pendant les vacances Je vous invite à tester L'un de ces deux jeux là On retrouve le plaisir De la pétanque C'est pas très difficile A manipuler Et à prendre en main Et c'est très sympa Et moi en jeu de plateau Ce que je vais mettre Dans ma valise cette année C'est des jeux de type Roll and write Alors je ne sais plus Si on en a déjà parlé Dans l'émission Mais les roll and write Ce sont toute une gamme de jeux Qu'on a vu Qui sont sortis depuis On va dire Deux ou trois ans Où il n'y a plus De plateau de jeu Le plateau de jeu Est remplacé par une fiche De jeu individuelle Sur laquelle on va venir Écrire ses scores Ses résultats Et ses éléments de jeu Donc du coup En termes de matériel C'est extrêmement restreint Il n'y a pas de pion Il peut y avoir des cartes Ou des dés Qui vont être les seuls Éléments de jeu Qui vont nous permettre De remplir nos fiches Donc on va trouver Des thématiques Très très variées Je vais vous en citer Quelques-uns Le premier Trek 12 Qui est sorti depuis un moment Où on doit faire des ascensions On lance deux dés On fait un score Et on doit placer Les scores logiquement Soit des chiffres qui se suivent Soit des chiffres identiques Sur sa fiche de jeu C'est génial Nous on n'arrête pas d'y jouer Et petit bonus Quand on achète le jeu A l'intérieur Il y a des enveloppes scellées C'est des objectifs A réaliser durant vos parties Et quand vous réalisez l'objectif Vous avez le droit D'ouvrir l'enveloppe Et on ne vous dira évidemment Pas ce qu'il y a dedans Mais je peux vous assurer Que c'est super Ça fait du challenge Ça fait des petites émotions En disant Mais j'ai réussi à faire l'objectif J'ai le droit d'ouvrir mon enveloppe Et ce qu'on trouve dedans C'est sympa Les éditeurs et les auteurs Ont bien pensé le jeu Ils ne sont pas moqués de nous En auteur Roland Wright Du moment qui fonctionne pas mal Il y a le Kiudo Qui est un jeu Qui représente un concours d'archerie Le but du jeu C'est de remplir sa cible Avec ses flèches Tout en gardant un maximum Des spectateurs Et donc on va lancer des dés Pour réussir à planter des flèches Dans notre cible Et en même temps Réussir à faire perdre Des spectateurs Aux autres joueurs C'est très très bien aussi La mécanique de jeu Fonctionne très bien Je vous en dirai pas beaucoup plus Tout le monde en parle sur internet En ce moment Il est sorti famé Nous aussi on en parlera Bientôt aussi sur internet Et n'hésitez pas A aller le tester On le trouve dans toutes les boutiques Il est sorti il y a à peine un mois Et puis un dernier Roland Wright A vous conseiller Qui lui a des règles Un tout petit peu plus compliquées Donc là on va s'adresser plus A des joueurs On va dire initiés Ou experts Et c'est le 3 dice Alors 3 comme la ville 3 dice C'est issu d'un jeu de plateau Pour une version plus light Où on va lancer des dés On va récupérer des récoltes Tous les jours de la semaine Pendant 8 jours Et on va devoir les poser Ces récoltes Sur notre fiche de jeu Pour créer de la population Dans notre ville Et le but du jeu C'est d'avoir le plus De population possible Donc selon les ressources Qu'on aura gagnées On va avoir plutôt Des personnages qui vont être liés A l'armée A la protection de notre ville Ou aux marchands Et au commerce de notre ville Ou à la noblesse Et au développement de notre ville Et tout ça Ça nous apporte des petits points bonus Etc Les parties sont relativement courtes Le matériel de jeu encore une fois Est très sympathique Il y a une roue dentelée Qui représente les jours de la semaine Et qui nous dit Qui nous fait faire Quelques événements spéciaux Et ça tourne bien Voilà Et encore une fois Les parties 20 minutes A tout casser Voilà Je pense qu'on a déjà cité Une belle belle liste de jeux Vous aurez du choix Fanny Merci De tous tes conseils Je reviens vers toi A la fin de l'émission Alors ce mois-ci Il n'y a pas de programme A vous annoncer Pour le mois prochain Puisque le mois prochain C'est le mois d'août Et nous serons en vacances Les doigts de pied En éventail Dans le sable Sur la plage En train de profiter du soleil Alors n'hésitez pas Que ce soit Courant août Ou tout début septembre A consulter notre site internet Sur la page programme Du conservatoire du jeu Ou à nous suivre Sur les réseaux sociaux Facebook Instagram Twitter Le trio de l'enfer Pour retrouver Toutes nos actualités Les événements Qui auront lieu Au mois de septembre Devraient se décider Durant l'été Donc on vous en informera Par ce biais là Voilà Donc du coup Notre émission Arrive à sa fin Fanny Un petit mot pour la fin Eh ben Bonnes vacances Eh ben super J'aurais pas dit mieux Bonnes vacances à toi Fanny Merci encore Fanny D'avoir été mon invitée Pour cette 40ème émission De À quoi qu'on joue Vous pouvez retrouver Toutes nos émissions Sur le podcast de BacFM Sur bacfm.fr Mais aussi Sur la chaîne YouTube Du conservatoire du jeu Merci à vous Chers auditeurs De nous avoir écoutés On se retrouve Au mois de septembre Avec Jean-Louis Qui sera mon invité Qui viendra nous parler De son association De l'Indiop Qui s'appelle Travel Swing Et surtout Eh bien Bonnes vacances Et d'ici là N'oubliez pas Soyez ludiques